Dans le reste de l'actualité, cet attentat déjoué, fort heureusement en France, même si des dégâts matériels importants ont été occasionnés. Un homme armé a été abattu devant une synagogue de Rouen ce matin. Il avait tenté de mettre le feu à l'édifice. Hélène Corby, notre correspondante à Paris, bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé sur place en dénonçant un acte antisémite qui nous touche tous profondément. – Oui, tout à fait, Dror, et le ministre de l'Intérieur a tenu aussi à rassurer la communauté juive aussi. Je cite, le ministère de l'Intérieur met en œuvre tous les moyens pour les protéger, pour qu'il n'y ait pas plus heureux, dit-il, qu'un juif en France. Il a également souhaité rendre hommage aux forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement et qu'il qualifie d'exemplaires. Gérald Darmanin a même annoncé que le jeune policier de 25 ans qui a abattu l'homme, eh bien, recevrait une décoration. Donc, pour rappel, voici l'effet. Aux alentours de 6h30, un homme a escaladé la synagogue du centre-ville de Rouen. Une fois au premier étage, il a cassé une vitre et il a jeté un engin explosif, un objet explosif, à l'intérieur de la synagogue, un objet de type cocktail Molotov. Les forces de l'ordre sont arrivées quelques minutes plus tard. Il s'est alors dirigé vers eux avec une barre de fer. Il a menacé les forces de l'ordre avec un couteau. Et c'est donc là que le jeune policier a répliqué et a tiré. Sur le volet judiciaire, il y a donc deux enquêtes qui sont actuellement en cours. Une pour incendie volontaire et violence volontaire sur les forces de l'ordre. Et puis, une autre qui est diligentée cette fois-ci par la police des polices pour enquêter sur les circonstances exactes de la mort de l'individu. On sait que cinq coups ont été tirés, quatre l'ont touché. Et puis, enfin, vous en parliez de Ror. En ce qui concerne les dégâts de la synagogue, eh bien, ils sont importants. Les flammes ont ravagé un certain nombre de mobiliers, dont l'hôtel. Et puis, les murs sont noircis par les flammes aussi. – Qu'est-ce qu'on sait, Hélène, du profil de l'assaillant du terroriste ? – Écoutez, Dror, le profil se précise peu à peu. Il s'agit d'un Algérien de 29 ans qui était sans papier. Il avait déposé une demande de titre de séjour pour étrangers malades en 2022. Une demande qui avait été refusée après une consultation avec un médecin. Il faisait donc l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, qui était suspendu puisqu'il avait effectué un recours auprès du tribunal administratif. Recours qui avait été rejeté en janvier dernier. Et donc, cet homme était désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Gérald Darmanin a cependant précisé qu'il n'était ni fiché S, ni connu des services de police. Ses motivations restent pour le moment encore floues. Et le parquet national antiterroriste est encore en train d'évaluer la situation afin de savoir s'il se saisit du dossier, afin de savoir donc s'il s'agit ou non d'un acte terroriste. Hélène Corby, notre correspondante à Paris. Merci beaucoup.